Salut à tous, salut à toutes, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle quotidienne de Gameblog. Allez, au sommaire de cette nouvelle, vous voyez, il apparaît juste ici, le sommaire de cette nouvelle quotidienne, on va parler grève du côté de chez Activision Blizzard France. On parlera également des 60 ans de Sega, ça y est, on en sait un petit peu plus sur le programme des festivités en ligne. On abordera aussi Call of Duty Black Ops Cold War, avec un des nouveaux modes multi qui a leaké, qui a surtout été présenté officiellement. On abordera aussi Assassin's Creed Valhalla, pour lequel Thomas passe encore plusieurs, plusieurs heures. Évidemment, il y aura toujours la question du jour et on se quittera, comme lors de chaque émission, avec une petite vidéo de gameplay, enfin, vous verrez, pas vraiment, mais ça concerne toujours le jeu vidéo. Vous avez le menu, vous connaissez le programme, allez, place tout de suite aux news de la quotidienne. Et on démarre ces news par le genre de nouvelles vraiment pas cool, et qui vient succéder à une nouvelle encore moins cool, vraiment le genre de nouvelles qui fâche. Ça se passe du côté d'Activision Blizzard, on le sait ce dernier jour, l'éditeur américain a annoncé vouloir fermer ses bureaux français, notamment ceux situés du côté de Versailles. Une décision qui a choqué pas mal de monde dans l'industrie du jeu vidéo, puisque Activision Blizzard a notamment dégagé pour le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires exceptionnel de 3,6 milliards de dollars, dont 913 millions uniquement grâce à ces jeux. Donc pourquoi fermer des bureaux lorsque tout va bien ? Surtout que cette fermeture du bureau va engendrer le licenciement d'environ 300 personnes. La réponse n'a pas tardé à tomber sur Twitter, via le compte officiel du STJV, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, du côté d'Activision Blizzard France. On va tout simplement se mettre en grève pour protester contre cette décision. Il faut savoir que déjà en 2019, une centaine de collaborateurs avaient quitté l'entreprise. Évidemment, l'axe de la communication des grévistes est tourné autour de cette incohérence entre un chiffre d'affaires et des revenus toujours plus florissant en cette période de pandémie, alors qu'on demande de restructurer les équipes et de fermer des bureaux. Évidemment, dans la quotidienne, on vous est en train d'informer de la suite de ce dossier assez sensible. Allez, des news un peu plus festives pour continuer cette quotidienne. On va parler de Sega, de ses 60 ans. Oui, c'est l'anniversaire de l'éditeur et il a annoncé de manière plus ou moins officielle le programme des festivités qui se passeront évidemment en ligne. Il y aura du Let's Play d'annoncer, il y aura des interviews évidemment de personnalités et de personnes très importantes au sein de Sega, de la compétition. On peut supposer que ce sera évidemment des tournois faits sur les jeux Sega, mais également au menu de l'originalité et de la gratuité. Pour l'originalité, en fait, Sega a choisi simplement de mettre en place sur son site toute une liste de jaquettes non officielles. En fait, ce sont des jaquettes de jeu qui auraient pu voir le jour sur certaines consoles de Sega et cela n'a jamais été le cas. C'est le cas notamment de Puyo Puyo Tetris sur Dreamcast, qui n'a jamais vu le jour. Vous pouvez voir l'affiche réalisée sur le site des 60 ans de Sega. C'est aussi le cas d'Alien Isolation et de Bayonetta sur Megadrive. Mais aussi de la gratuité, puisque durant toute une semaine, Sega va mettre à disposition 4 jeux à télécharger gratuitement. Sur Steam, on retrouvera Street of Kamurocho, tout simplement un Street of Rage directement dans l'univers de Yakuza. On aura également Armor Heroes, un jeu de tank multijoueur. Il y aura aussi Endless Zone, un jeu de tir à l'horizontale. Et enfin, Golden Axe. Ces 4 jeux sont donc à télécharger gratuitement sur Steam. Et sachez que si jamais vous liez votre compte Steam à la page de Sega, un autre jeu sera disponible également gratuitement. Ce sera Knights Into Dreams. Je répète, tous ces jeux seront téléchargés gratuitement sur Steam. Si vous voulez plus d'informations sur les jeux et leur date, surtout de téléchargement, se retrouve évidemment au basseurgeyblog.fr. Allez, on se quitte avec des nouvelles de Call of Duty, Black Cops, Cold War, évidemment qu'il n'y va pas tarder à être prochainement dit espagné. Elle sera disponible et notamment à un mode de jeu multijoueur, le mode Fireteam Dirty Bomb, dans lequel 10 équipes de 4 joueurs pourront s'affronter tout en se déplaçant en moto, en buggy, en hélicoptère. À travers différents objectifs, le but principal étant de poser ou désamorcer une bombe, le mode Fireteam Dirty Bomb sera disponible dès ce week-end. Puisqu'on rappelle, la bêta ouverte de Call of Duty, Black Cops, Cold War sera téléchargée dès ce week-end. Elle sera jouable sur PC, sur Xbox One et PS4. Elle sera donc évidemment crossplay. Vous pourrez tester Fireteam. Évidemment, on reviendra plus en détail sur Call of Duty, Black Cops, Cold War prochainement sur Game Boy. Allez, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer au test du jour. Vous le savez, en ce mois d'octobre, l'un des événements avec Call of Duty, c'était également tout début de mois, à la sortie de FIFA 21. Et la plupart des joueurs professionnels, qu'ils soient en France ou ailleurs, ont eu droit à une petite boxe avec leurs jeux et puis leurs cartes dans le mode FIFA Ultimate Team. Ça a été le cas du milieu de terrain du LOSC, le portugais Checa. Vous allez voir, le portugais Checa, ce n'est pas parce qu'on est joueur de football professionnel pour un grand club en France qu'on est forcément respecté, notamment au niveau de sa note en vitesse. Écoutez. EA Sport, FIFA. Écoutez, les gars, 56, vitesse. 58, tir. C'est quoi ça ? Non respect, non respect. Non respect. Ma grand-mère va aussi vite que ça. Moi, non, je vais plus vite que ça. Mais bon, venez en Luchin. Ramenez les chronomètres. On va parler. Bah oui, les amis, les développeurs, il faudrait peut-être aller vous balader du côté du domaine de Luchin. Comme ça, vous pourrez voir si Checa court vite ou non. Allez, place au test du jour. Le test du jour, on a un peu triché sur le titre. C'est plutôt même une preview. Ça concerne Assassin's Creed Valhalla. Et c'est évidemment Thomas qui animait et présentait la quotidienne à ma place hier qui s'est collé au prochain AC. Six heures de jeu, c'est la durée qu'a passé Thomas sur Assassin's Creed Valhalla. Et honnêtement, ses impressions sont bien meilleures que lors de sa première prise en main avec l'aventure viking que nous promet ce prochain Assassin's Creed. Thomas a notamment trouvé que le jeu était beaucoup moins bourrin avec un gameplay beaucoup plus axé sur le côté narratif. C'est vrai que cette fois-ci, il a pu jouer tout un arc entier. Le personnage d'Eidore, une jeune viking tatouée. Il a pu voir son évolution au sein du jeu et notamment relever quelques améliorations, en tout cas quelques ajouts. On retrouve le côté discrétion-infiltration qu'il peut avoir dans les précédents volets et notamment le fait de devoir se fondre dans la masse pour pouvoir s'échapper ou tout simplement assassiner quelqu'un. Cette fois, les quêtes annexes et les autres missions secondaires qui sont censées permettre à votre personnage de progresser en niveau, on laisse cette fois-ci place à une gestion de ressources et d'influence au sein de votre propre camp. Il y a toujours des mini-jews au programme, notamment deux qu'a relevé Thomas, l'art de la rhétorique et l'horlogue, un jeu de dés qui pourrait bien concurrencer le fameux Gwent, si cher à bon nombre de personnes au sein de la rédaction de GameBlog. Bref, Assassin's Creed, Valhalla a convaincu Thomas, cette fois, il s'annonce toujours aussi beau. On rappelle que le jeu est attendu le 10 novembre prochain et évidemment, il nous tarde ici d'avoir la main sur la version définitive. Évidemment, on reviendra en long, en large et en travers sur le site GameBlog.fr mais aussi dans la quotidienne sur Assassin's Creed Valhalla. En attendant, n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette preview, l'article détaillé de Thomas est à retrouver sur le site. et évidemment, on ne pouvait pas faire une nouvelle quotidienne sans parler de la PS5, notamment d'un des jeux porte-étendard de la nouvelle console, nouvelle génération de Sony. Je parle évidemment de Spider-Man Miles Morales qui est évidemment attendu dès la sortie de la PS5. Sachez qu'il y a des infos qui ont flûté notamment une tenue et un nouveau personnage au sein de cet univers puisque en débloquant une mission dans laquelle vous irez sauver un chat qui s'appelle Spider-Man, vous l'avez, vous l'avez, c'est bon, c'est bon. Vous pourrez débloquer une tenue et ce chat qui apparaîtra dans le sac à dos de notre héros, chat qui pourra également interagir avec les ennemis lors d'un finish move, notamment il interviendra griffe dehors. Je vous laisse apprécier cette vidéo de gameplay. Allez, sans plus tarder, on passe à la question du jour. La question du jour, c'est tout d'abord la question d'hier. On vous demandait hier si vous aviez craqué pour l'Oculus Quest 2. Visiblement, vous avez été encore très nombreux à participer au sondage qu'on a réalisé sur Twitter. Vous êtes plus de 80% estimé que, bah non, vous n'allez pas craquer pour l'Oculus Quest 2. Tout simplement. La question du jour aujourd'hui concerne Sega. Je vous l'ai dit lors des news, Sega a fait 60 ans et a dévoilé le listing de 4 jeux gratuits qui vont arriver prochainement sur Steam. Pourquoi ce choix ? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous comprenez la vision de Sega de privilégier le PC et Steam plutôt que les consoles pour ces 4 jeux gratuits ? Évidemment, cette question, elle est à répondre et à débattre sur le compte Twitter de Gameblog via le sondage à cet effet. Mais avant de vous laisser, les amis, comme d'habitude, une petite vidéo de gameplay, enfin, pas vraiment de gameplay, cette fois-ci, ça concerne un jeu toujours mais sous la forme d'une bande-annonce. On parle du cinéma, on parle de Monster Hunter avec Mila Jovich dans le rôle titre, le rappeur américain, un petit high, et Tony Jaa, le héros de la série Hong Back, notamment en action. On en sait un peu plus grâce à ce trailer sur l'histoire de Monster Hunter. Ça va parler de l'américain pris au pied dans une dimension parallèle. on retrouve évidemment tout le bestiaire du jeu dans le film. Voilà, je vous laisse savourer cette bonne annonce. Moi, d'ici là, je vous dis pas plus tard, je vous dis surtout à demain. Good games, good vibes et surtout, bonne fin de journée. I don't care what those creatures are. You destroy them and close the gateway. We're not ruhig. I'm giving us all home. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501